Place à l'invité politique, je reçois ce soir Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain qui était aujourd'hui candidat à la présidence du groupe à l'Assemblée. Bonsoir Damien Abad. On va revenir sur cette élection du jour sur le bureau politique de ce soir aussi qui était semble-t-il assez tendu. Mais d'abord un mot sur le remaniement qui vient d'être annoncé. On commence par les remplacements j'allais dire. François Bayrou, garde des Sceaux qui est remplacé par Nicole Belloubet. Sylvie Goulard aux armées qui est remplacée par Florence Parly. On se souvient d'elle, elle avait été secrétaire d'État au budget sous Lionel Jospin. Jacques Mézard qui quitte l'agriculture pour remplacer Richard Ferrand à la cohésion des territoires. Nathalie Loiseau pour remplacer Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Nathalie Loiseau c'est l'ancienne directrice de l'ENA. Et puis il y a aussi des petits nouveaux. Stéphane Travers, Jacqueline Gourault, Elisabeth Borne au transport. Quelques sous-ministres aussi et secrétaires d'État dont des membres de l'équipe rapprochée d'Emmanuel Macron. Je pense à Julien Normandie, Benjamin Griveaux par exemple. Au total ça fait 28 membres, une parité globalement respectée, parité politique aussi avec des arrivées venant de la gauche. Autant que venant de chez vous, de la droite et aussi du centre. Votre réaction à ce nouveau gouvernement ? C'est davantage un reniement qu'un remaniement. Parce qu'en fait, pourquoi on a ce remaniement ? Parce qu'on a quatre ministres qui sont en situation de départ parce qu'il y a des affaires et qui les rattrapent. Et donc aujourd'hui, c'est un reniement par rapport à l'engagement d'Emmanuel Macron. Qu'il y ait de dire je moralise la vie politique française, je fais en sorte qu'on puisse porter ce texte. Est-ce que ce n'est pas l'inverse ? À peine l'enquête préliminaire déclenchée, ils s'en vont alors qu'ils ne sont même pas mis en examen. Sauf qu'on aurait quand même pu se poser la question avant. Quand vous avez quelqu'un comme François Bayrou qui est en charge de porter le texte à l'Assemblée nationale sur la moralisation de la vie politique et qu'aujourd'hui, il doit démissionner et qu'il doit quitter le gouvernement alors que ce texte va être discuté à l'Assemblée nationale, on a le droit quand même de se poser la question avant. Ce n'est pas difficile de porter cette ligne quand on a soi-même soutenu un candidat qui était mis en examen ? Oui, mais ce n'est pas une question d'une ligne, c'est que... Et qu'on expliquait que c'était injuste et qu'il y avait la présomption d'innocence et qu'on ne pouvait pas tenir ce genre de discours et faire des procès avant la justice. Mais il ne s'agit pas de faire des procès d'intention, il s'agit simplement de constater que quand on veut laver plus blanc que blanc, il faut aussi balayer devant sa propre porte. Et aujourd'hui, ce que je regrette simplement, c'est qu'on a eu un casting politique qui a fait preuve d'amateurisme puisqu'on doit changer ce casting quelques semaines simplement après la nomination de ce gouvernement. Pour vous, c'est un casting d'amateurs, là, ce qui vient d'être présenté ? Je dis que ceux qui sortent, eh bien, je regrette la manière dont ça s'est passé en ce qui concerne les nouveaux entrants. Je dis simplement qu'aujourd'hui, moi, je leur souhaite bonne chance. Mais je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que pour moi, le compte n'est pas parce qu'on a un reniement qui est une sorte de reniement, tout simplement parce qu'on a des ministres qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur mission. Dans les nouveaux entrants, il y en a deux qui viennent de vos rangs, de jeunes espoirs d'ailleurs, Jean-Baptiste Lemoyne, Sébastien Lecornu, ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. Vous savez, les jeunes talents ont le droit de s'exprimer partout. Ça ne vous dérange pas qu'ils s'expriment ailleurs que chez vous ? Mais écoutez, il faut aussi qu'on en ture, nous tous, les leçons. La leçon du renouvellement, de la refondation de notre famille politique. S'il y a des jeunes talents qui s'en vont, il faut aussi qu'on s'interroge. Pourquoi ? Et qu'on a besoin aujourd'hui de déverrouiller notre système politique. On a besoin aussi que la droite française retrouve ses lettres de noblesse. Et donc, moi, je leur souhaite bonne chance. Je dis simplement que le regret que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ministres qui partent pour présider des groupes à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, ce n'est pas une succursale pour des ministres qui sont en perdition. Je pense qu'on doit y réfléchir. Alors, on reviendra sur la réflexion que vous avez au sein des Républicains. Elle a été entamée aujourd'hui, semble-t-il. Mais d'abord, je voudrais qu'on reste sur les raisons de ce remaniement avec les explications données par François Bayrou aujourd'hui pour dire pourquoi il l'a démissionné. Je n'ai aucun doute que, bien que mon nom n'ait jamais été cité dans cette enquête et pour cause, je n'ai aucun doute que j'étais de ces dénonciations la véritable cible dans le but de décrédibiliser la parole du ministre qui devait porter cette loi. Il y a en effet un certain nombre de forces et de puissances pour qui la moralisation de la vie publique serait un obstacle à leur influence et à leur lobby. Mais la situation dans laquelle je me trouvais placé, en raison de ma fonction de garde des Sceaux, était telle que la seule personne en France qui ne puisse pas se défendre contre calomnies et dénonciations diffamatoires et abusives, c'est le ministre de la Justice. Le seul qui soit obligé de se taire même devant l'injustice. S'il dit « nous sommes innocents », on l'accuse d'influencer les magistrats, y compris les magistrats du parquet, dont on prétend à tort qu'ils sont sous ses ordres. Dans une vie publique d'une violence perpétuellement croissante, cela revient à boxer les deux mains attachées dans le dos. Votre réaction à cette explication ? C'est l'arroseur arrosé. Et c'est qu'aujourd'hui, on constate malheureusement qu'entre les actes et les discours, il y a des différences. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un ras-le-bol des Français par rapport à ce climat des affaires. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver les vrais sujets qui concernent les Français, l'emploi, le pouvoir d'achat. Mais sur le fond, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Quand il dit « tout ça, c'est une dénonciation calomneuse » et le système fait qu'aujourd'hui, un ministre est obligé de démissionner sur simple dénonciation calomneuse, ça pose un problème démocratique. Vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse ? C'est un débat qu'on doit avoir. C'est ce que vous disiez à l'époque de la Carcillon. Bien sûr, mais vous savez, moi je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Pourquoi vous avez demandé sa démission alors ? Je n'ai pas demandé sa démission. Les Républicains ont dit « hier, François Barmoin ». Je n'ai pas demandé sa démission. Les Républicains ont demandé la démission. Une partie du parti simplement. Et je dis simplement aujourd'hui que c'est l'arroseur arrosé et que quand on donne des leçons de morale à tout le monde, on doit d'abord balayer devant sa porte. Mais je dis aussi qu'il y a quand même un sujet qui doit nous intéresser, qui est la question effectivement de la présomption d'innocence et de la pression médiatique face à un climat d'affaires qui exaspère les Français. J'ai fait une campagne de terrain depuis des mois et des mois sur les élections législatives. Et je peux vous dire que le sentiment du terrain, c'est de dire qu'il y a un ras-le-bol généralisé par rapport à une classe politique qui doit changer complètement et en profondeur. Ça va trop loin ? Une démission du garde des Sceaux sur simple dénonciation et ouverture d'enquête préliminaire ? Est-ce que vous considérez que ça va trop loin ? Je considère en tout cas qu'il faut qu'on définisse des règles qui soient strictes dès le début. Parce qu'aujourd'hui, sinon, on a l'impression que finalement on a un système politique qui vacille et on a un gouvernement qui est aux abois. Et je crois que quand on veut faire de la transparence à tout va, la transparence, ce n'est pas le voyeurisme. Alors aujourd'hui, vous étiez candidat face à Christian Jacob pour briguer la présidence du groupe Les Républicains à l'Assemblée. C'est lui qui l'a emporté. C'est le sortant. Ce n'est pas une énorme surprise. Il a fait 62 voix. Vous en avez tout de même fait 32. C'est-à-dire finalement un tiers de ses voix à lui. Est-ce que ça veut dire à l'arrivée que c'est la ligne Christian Jacob qui va être la ligne officielle du parti ? Et je prends son expression à lui. Il veut un parti fer de lance de l'opposition. Autrement dit, une opposition dure, nette, précise. Non, d'abord, notre résultat est un résultat très encourageant qui affirme une ligne politique. La ligne politique que j'ai défendue, c'est celle qui n'est ni d'une droite ralliée en marche, ni celle d'une droite frontale qui s'opposerait systématiquement à tout. Les Français nous demandent qu'on soit à la fois constructifs et vigilants. Mais votre président de groupe ne dit pas ça. Mais c'est pour ça que j'ai été candidat. Et c'est pour ça que j'ai porté cette ligne politique. Et vous voyez, le courage politique, c'est de la porter à l'intérieur. Moi, je veux refonder et rénover ma famille politique à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a bousculé cela. On a fait 35% des voix. On a pris date. Et on posera des jalons qui me semblent importants pour que notre ligne politique soit entendue, pour qu'aussi le renouvellement de la vie politique française à l'Assemblée nationale soit entendue et soit portée. Mais vous et les 32 députés qui ont voté pour vous, comment vous allez faire quand on va vous demander, si on vous le demande, de ne pas voter la confiance au gouvernement par principe, par exemple ? Et vous savez, obéir aux ordres, c'est un temps qui est un temps révolu. On se posera la question ensemble, on prendra une décision ensemble. Et la volonté, je vous l'ai dit, c'est à la fois d'être constructif dans l'intérêt de la France, mais en même temps d'être vigilant et de ne jamais trahir nos convictions ou nos valeurs. Vous êtes en train de me dire que si votre chef de groupe, Christian Jacob, vous dit le 4 juillet, après le discours de politique générale d'Edouard Philippe, des vôtres, on ne vote pas la confiance au gouvernement, vous êtes capable de faire autre chose avec les 32 qui ont voté pour vous ? Je vous dis simplement, d'abord, je ne crois pas que ce soit l'état d'esprit de Christian Jacob. Christian Jacob a dit très clairement qu'il était ouvert sur ce débat-là. Une opposition claire et nette, ce n'est pas commencer par voter la confiance au gouvernement. Vous savez, il y a le vote pour, il y a l'abstention et le vote contre. Ça fait trois possibilités. Ce qui est sûr, c'est que quand on est un groupe d'épositions, on ne peut pas voter pour. Mais ensuite, on doit se poser la question entre le vote contre et l'abstention. Cette question, on va se la poser à plusieurs. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas avoir tenu un discours en campagne, qui était un discours justement d'opposition constructive et faire comme premier acte politique l'exact inverse de ce qu'on a dit en campagne. Moi, je veux tenir parole. Et ma parole, c'est celle de faire avancer la France et nos territoires. Christian Estrosi, l'un des vôtres, dit ce soir votre contre ou l'abstention. Mais l'abstention de quoi ? Contre quoi ? Contre Édouard Philippe, dit-il ? Contre la loi antiterroriste ? Contre la loi de moralisation ? Contre quoi ? Mais justement, attendons déjà d'avoir le texte. Et vous les avez déjà les textes ? Non. On ne connaît pas encore le contenu de toute la déclaration de politique générale. On doit en débattre ensemble, on doit organiser les choses et ensuite prendre des décisions. Et puis, il y a des points là-dessus où on peut être d'accord. Quand il s'agit de lutte contre le terrorisme ou sur le renseignement, je rappelle qu'y compris sous le quinquennat précédent, la droite républicaine a toujours voté et était déjà dans une opposition constructive sur ces sujets qui doivent nous rassembler. Il y a des sujets qui doivent nous rassembler et d'autres où on est des points de divergence, l'augmentation de la fiscalité, l'augmentation de la CSG. Nous sommes résolument contre, nous l'avons dit en campagne et nous devons le dire et le porter à l'Assemblée nationale. Alors, ceux qui veulent être constructifs, ça ne vous a pas échappé, c'était un coup dur pour les républicains aujourd'hui. Ils ont décidé de faire leur groupe à part, chambre à part en quelque sorte à l'Assemblée avec vos alliés de l'UDI que vous perdez aussi du coup. C'est l'ex-patron de la primaire... L'UDI était déjà dans un groupe séparé des républicains. C'est vrai. Mais là, en tout cas, apparemment, il s'allie avec les constructifs ou appelés comme tels. Regardez, c'est Thierry Solaire qui l'a annoncé aujourd'hui avec le patron de l'UDI. Cette démarche constructive à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire accompagner les réformes qui vont dans le bon sens parce que nous n'avons aucune vocation à bloquer des réformes dont le pays attend la mise en œuvre. Ça veut dire obtenir des inflexions quand il y aura besoin d'obtenir des inflexions. Et ça voudra dire s'opposer quand il y aura besoin de s'opposer parce que des décisions n'iraient pas dans le bon sens. On ne comprend pas très bien. Entre ce que dit M. Solaire et ce que vous dites, vous, c'est quoi la différence ? Mais d'abord, personne n'a le monopole du mot constructif. La différence, elle est simple. C'est que nous, on a dû faire face à des candidats en marche sur le territoire. On n'a pas fait allégeance au gouvernement. On n'est pas pied et poing liés. On est libre et indépendant. Et on veut une opposition qui soit constructive, mais en même temps qui soit libre et qui soit indépendante dans son état. Mais vous tenez le même discours ? Oui, sauf qu'on n'est pas dans la même situation politique. Parce qu'il y a d'un côté certains élus qui ont été élus sans candidat en marche avec un accord avec le gouvernement, alors que nous, nous n'avons aucun accord. Nous avons tenu notre ligne politique qui s'est d'une politique courageuse, d'une droite qui a affirmé ses convictions et qui en même temps doit être ouverte, généreuse et offensive. Donc il peut y avoir des convergences, bien entendu, mais je le souhaite. Et moi, je pense qu'on a besoin d'établir des convergences. Mais en même temps, je le dis très clairement, personne n'a le monopole du mot constructif. Et on peut être dans le groupe des Républicains et incarner une opposition vigilante et constructive. Ils n'ont pas le monopole du mot constructif. Est-ce que vous avez le monopole du mot les Républicains ? La question se pose. Il va y avoir deux groupes les Républicains à l'Assemblée. La différence, c'est que la question du mot constructif est une question politique. La question du terme les Républicains, c'est une question juridique qui se réglera juridiquement. À moins qu'il s'est déposé les constructifs avant vous. Bernard Acquoyer a déjà agi dans ce domaine. Donc ça veut dire que vous ne les laissez pas garder ce nom de Républicain ? C'est une question qui est posée au secrétaire général Bernard Acquoyer lui-même. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on a besoin de clarté politique. On n'a besoin de clarification. Et donc, on ne peut pas être un pied dehors et un pied dedans. Ça veut dire qu'ils sont exclus, de fait, tous ceux qui ont signé cette... Non, vous savez, moi, je ne suis pas... Qui étaient avec lui, la vingtaine, là. Je ne suis pas dans une logique. Vous venez de dire qu'il faut de la clarification. On ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dedans. La clarification, ce n'est pas mettre des boucs émissaires. Moi, je respecte tout le chemin politique. Ce n'est pas le mien, mais je respecte celles et ceux qui ont construit ce chemin-là, qui veulent agir aussi dans l'intérêt de la France. Je dis simplement aujourd'hui qu'on est quand même dans une assemblée nationale où il y a une majorité absolue de députés en marche. Et on veut encore en rajouter, je pense que la démocratie française, et s'il y a eu un basculement au deuxième tour, c'est pour faire vivre le débat d'idées à l'Assemblée nationale. Et faire vivre le débat d'idées, ce n'est pas penser tous pareil au même moment. Christian Jacob a été élu avec 62 voix sur 112 députés les Républicains, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas venus et pour cause, ils étaient en train de monter un autre groupe à l'Assemblée avec l'UDI. 62 sur 112, ça fait une bonne moitié. Mais enfin, ça ne fait pas plus. Voilà, ça fait un tout petit peu plus que la moitié. Elle est où la légitimité ? Pourquoi la légitimité serait du côté du discours de Christian Jacob qui sera votre chef de groupe ? Mais il y a... Si j'ai porté cette candidature, j'ai eu le courage de porter, de mener ce combat dans un délai record, en moins de 24 heures, sans campagne, eh bien c'est justement pour expliquer qu'on devait porter le renouvellement, qu'on ne pouvait pas mettre les mêmes et recommencer comme si rien ne s'était passé. Moi, je veux qu'on entende le message des électrices et des électeurs. Mais ce que je dis, c'est que plutôt que de faire campagne comme certains ont fait contre nos amis dans les territoires, qui fait qu'on a perdu un certain nombre de députés, moi, je veux qu'on rénove de l'intérieur. Il faut bousculer. Ce n'est pas facile. On a posé un jalon aujourd'hui. On en posera d'autres parce que je crois que la droite ne peut pas rester hackée de cette refondation politique-là. Et on ne peut pas dire, finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est le message qu'on a porté. Aujourd'hui, il y a effectivement trois tiers. Enfin, il y a la légitimité de Pré-Christian Jacob qui a été élu, et je salue cette élection et sa volonté de rassemblement. Il y a le message politique et la ligne politique que j'ai portée qui est celle d'une ligne politique renouvelée, responsable et vigilante. Celle des constructifs ? Non, ce n'est pas celle des constructifs. C'est une ligne politique qui est à l'intérieur des Républicains et qui vise à la fois... Ah, vous ne les comptez même plus dans vos membres les autres ? Dans ce cas-là, il faut les exclure. C'est la troisième ligne. C'est ce que je vous dis. Mais si je vais jusqu'au bout, vous verrez que ma logique est très simple. Il y a trois lignes aujourd'hui. On doit chacune et chacun les porter. Moi, ce que je veux surtout, c'est que la ligne que je défends, c'est la possibilité de la droite. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu en bureau politique ce soir. Il paraît que ça a été très tendu. Oui, vous savez, je sais que c'est de bonne augure de dire que c'est très tendu. Moi, je veux qu'on se parle. Je préfère des bureaux politiques. Vous y étiez. Oui, mais je préfère des bureaux politiques tendus. Vous n'étiez pas tendu, franchement ? Mais quand on se dit les choses, c'est mieux de se dire les choses. Moi, je préfère qu'on se dise les choses en bureau politique. Vous savez, le drame, c'est quand on ne se dit plus rien. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait du monde. Tout le monde est venu. Il y a eu un débat. Il y a eu des échanges. Il n'y a pas eu de nom d'oiseau. Il n'y a pas eu d'insultes. Il n'y a pas eu de départ anticipé. Donc voilà. Vous avez avancé sur le fond ? Ce qui compte aujourd'hui, c'est que le 10 juillet, nous prendrons un certain nombre de décisions sur la ligne politique. Aucune décision ce soir n'a été prise ? Non, parce que... Mais attendez. Si on avait pris une décision dès ce soir, on aurait dit qu'on serait allé dans la précipitation. Pourquoi on a pris une décision ce soir ? Parce qu'il y a jusqu'à mardi prochain pour savoir dans quel groupe on va siéger. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a aussi peut-être certains de nos collègues qui peuvent se poser la question dans un sens comme dans un autre. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'on doit... En fait, vous attendez de voir comment les oeufs se répartissent pour savoir exactement le discours que vous teniez ? Non, on doit simplement être clair. Qu'est-ce dont on a besoin ? Un projet politique. Un leadership. Une ligne. Et surtout, qu'on retrouve le champ des idées. Il y en a assez de ces guerres d'égaux. Il y en a assez de ces écuries présidentielles. On vient de sortir sur une délection législative où on a été aussi battus. Je n'ai pas envie aujourd'hui qu'on recommence dès demain une guerre d'égaux avec des écuries présidentielles. Travaillons sur le fond. Travaillons sur les problèmes des Français. Et arrêtons de nous diviser sur des questions personnelles qui écoeurent les Français de la vie politique. Vous venez de nous dire tout à l'heure là, si j'ai bien entendu, c'était la première pierre cette candidature. On n'a pas fait de campagne. On a réuni 32 voix sur les 94 votants. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Sans campagne. Et il y aura d'autres actions s'il le faut. C'est-à-dire concrètement ? Très concrètement. Toujours dans la loyauté. Moi, je suis quelqu'un de loyal et de fidèle. Ça veut dire qu'on sera capable de prendre des positions communes sur un certain nombre de sujets. Toutamment la question de confiance qui en sera un par exemple. Contre l'avis du chef de groupe ? Non. Il ne s'agit pas de construire un sous-groupe dans le groupe. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Alors c'est quoi la prochaine pierre ? La prochaine étape, c'est simplement de faire comprendre à tout le monde qu'on ne peut pas mettre les mêmes à tous les postes clés, qu'on ne peut pas avoir le même type d'opposition sous le quinquennat de François Hollande que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la même chose. La vie politique française est en train de changer, se transformer. Et nous, on ne peut pas rester immobile et immuable face à cette vie politique qui est en train de se transformer. Si vous n'êtes pas entendu, c'est imaginable, au cours du quinquennat, un autre groupe encore, les Républicains ? Je ne sais pas. Vous savez, on me l'a déjà... Certains le souhaitent. Oui, on me l'a déjà proposé. Je ne crois pas que l'image qu'on va donner en créant un troisième groupe Moi, je suis pour l'unité de ma famille politique, le rassemblement et l'état d'esprit collectif. Ce que je veux, c'est susciter le débat et bousculer la droite française. Mais vous n'excliez pas un troisième groupe si vous n'étiez pas entendu ? Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de se faire entendre. Et ces résultats me donnent bon espoir qu'on sera entendu de plus en plus. Merci Damien Abad d'être venu répondre à nos questions ce soir. On se retrouve pour le grand décryptage avec d'autres invités. On va revenir sur ce grand remaniement et sur la démission de François Bayrouet tout de suite.